Bien-aimés dans le monde et à travers le Congo, chers papas, chères mamans, chers frères et sœurs, chers enfants, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus Christ, bon chers serviteurs, m'envoie à vous dire en ce jour que je suis en très bonne santé. Il m'a guéri, il m'a fortifié et je sais qu'il permet par ce moyen, par ce biais d'Internet, que je puisse communiquer avec vous. Je sais que j'aurais pu voulu être avec vous, terminer cette montagne de prière avec vous comme d'habitude et vous faire bénéficier beaucoup de grâces encore que le Seigneur, par sa miséricorde, m'a confiées. Mais hélas, vous savez, je ne dépends pas de ma volonté. Je dépends de la volonté de Dieu, c'est Lui qui m'envoie. Et c'est Lui qui m'avait ordonné de quitter Kinshasa, d'être hors de Kinshasa. Et c'est Lui qui m'avait dit aussi d'entrer dans la clandestinité et de demeurer toujours dans les parages de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au moment où Lui-même décidera que je sois parmi vous. Parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés par le diable, qui leur a promis beaucoup de bénédictions s'ils me tuaient. Parce que, ne l'oublions pas, maintenant le royaume du monde doit passer sous la domination de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ doit faire de tous ses ennemis son marche-pieds, c'est-à-dire qu'il doit les écraser. Les temps sont déjà accomplis où le Seigneur doit entrer dans son règne pour qu'il puisse diriger les nations. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on vous dit qu'il y aura une période de millénium où le Christ va régner avec ses saints sur cette terre. Et pendant cette période, aucune nation ne tirera l'épée contre une autre nation. C'est-à-dire, il est écrit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond des océans est rempli d'eau. Alors, Dieu m'a confié cet évangile. Ce n'est pas mon évangile. C'est l'évangile de Dieu qu'il m'a confié pour répandre la connaissance de Dieu à travers le monde, pour ôter les mensonges, pour ôter les faux évangiles que Satan a répandus à travers le monde, un évangile qui ne conduit pas les gens auprès de Dieu pour ramener la connaissance de Dieu auprès des hommes. Et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé pour répandre cette bonne nouvelle de la grâce du Seigneur et cet évangile qui délivre les gens en l'écoutant tout simplement. Alors, c'est pourquoi Satan a aveuglé beaucoup des gens sur la terre, surtout dans notre pays, et particulièrement Kishasa, pour qu'ils puissent monter la vie, parce que Satan veut continuer à régner sur la terre, non seulement au Congo, mais régner à travers le monde. Mais croyez-moi, le Christ l'a déjà vaincu sur la croix, et en plus de cela, nous tous qui avons le Christ en nous, nous allons vaincre le diable. Et c'est pour cela, je demande à tous ceux qui courent après moi, qui sont en train de venir à l'église pour cueillir des informations, savoir où je suis, et qui sont en train de filer mes enfants pour chercher à kidnapper ou à prendre en otage mes enfants, des gens de ma famille, pour qu'ils puissent leur dire là où je suis. Vous devez savoir que personne ne connaît où je suis. Le Seigneur lui-même, il m'a mis quelque part, et dans sa miséricorde, il a mis son armée céleste autour de moi pour me protéger. Je sais que vous avez cherché à me tuer, vous avez tout fait pour me tuer, et vous m'avez tué, mais Dieu m'a ressuscité. Parce que vous connaissez vous-même, tous les gens en qui vous avez mis ces poisons, ils sont tous morts, sauf Pasteur André Mbouchi. C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant, il est plus fort que votre poison. Alors, cela aurait dû vous convaincre de l'inutilité, de pouvoir continuer à chercher, à me tuer, parce que le Seigneur est avec moi. Il est avec moi, pourquoi ? Pour vous. C'est pour ça que je vous pardonne votre acte, et je vous pardonne, je prie pour vous, pour que Dieu vous aide, cette aveuglément, cette ignorance qu'on a mise en vous, à savoir, tuer Pasteur André Mbouchi, et nous serons en paix. Nous serons débarrassés d'une personne qui est en train de stigmatiser le peuple, et tout ça, et ici, et ensuite. non, je vous dis tout de suite, que je n'ai pas besoin de me présenter aux élections pour devenir, je ne sais pas, un ministre ou quoi, ou je ne sais pas, député. Cela ne m'attire même pas, parce que je sais que le pouvoir politique, souvent, ce sont des mensonges. Moi, je ne vis pas pour la politique, je n'ai jamais fait de la politique. Et puis, vous cherchez à me tuer, tout simplement, parce que je prêche la vérité. Mais il y a des gens qui pillent cette nation, qui pillent les richesses de cette nation, qui pillent les minerais de cette nation. Il y a des étrangers qui sont venus s'enrichir dans notre pays. Ceux-là, ils sont tranquilles, vous ne cherchez pas à les tuer. Moi, je suis un véritable digne fils de cette nation. Je suis là pour apporter la lumière, non seulement au peuple congolais, mais à tous les peuples dans le monde pour qu'ils puissent se détourner des ténèbres et qu'ils puissent aller auprès du Seigneur qui est la lumière du monde, qui lui seul, qui lui seul est en mesure de donner la vie éternelle aux hommes. Alors, je vous aime tous. Je sais que c'est l'ignorance qui vous a conduit à chercher à monter la vie. Mais, c'est pour vous que Dieu m'a envoyé. C'est pour les opprimés, c'est pour les orphelins, c'est pour les gens qui souffrent, qui sont injustement opprimés sur cette terre. Donc, c'est pour vous que Dieu m'a envoyé. Alors, vous cherchez à tuer quelqu'un que Dieu a envoyé pour vous faire du bien. Et vous, vous cherchez à ôter parce qu'on vous a promis les 25 000 dollars, les 50 000 dollars, les 100 000 dollars. Mais, le bonheur que Dieu est en mesure de vous accorder, si vous acceptez l'évangile qui m'a confié, c'est plus que les 25 000 dollars, les 30 000 dollars qu'on vous a promis. C'est plus que cela ce que Dieu est capable de faire pour vous. Alors, raisonnez, regardez, depuis que vous courez après moi, certains d'entre vous sont tombés gravement malades et il y en a même qui sont morts. Depuis que vous courez après moi, certains d'entre vous ont des problèmes seriés et même les enfants sont morts. Alors, vous devez comprendre que cet homme-là, il a Dieu en lui. J'ai Dieu à moi, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous. Je vous pardonne parce que vous êtes ignorants, je vous bénis tous et je demande à toute l'église, il ne faut pas toujours se lamenter parce que le pasteur André n'est pas là ici et de suite. Je sais que parmi vous, se sont glissés des puissants magiciens, des sorciers qui sont là, qui sont entrés des dynamités de l'église qui jettent le trouble parmi vous, qui envoûtent même beaucoup des frères et des sœurs pour qu'ils puissent se quereller, se critiquer, se bagarrer et tout cela pour casser l'unité d'esprit que j'avais laissée au milieu de vous et pouvoir trouver le moyen de vrai parmi vous et de tuer certains parmi vous. Alors, ne cédez pas à tout cela. Gardez la paix par l'amour, par la chahité. Pardonnez-vous les uns et les autres parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Pardonnez-vous comme Christ nous a pardonnés quelles que soient les erreurs et le Seigneur sera au milieu de vous. Et je vous dis que tout ce que Dieu m'a toujours dit ça s'accomplit toujours. Tout ce que je vous ai dit ça va s'accomplir. Croyez-moi que la lumière est en train de triompher et croyez-moi aussi que lorsque une maman est vraiment sur le point d'accoucher il y a toujours trop de douleurs. Mais lorsqu'elle a accouché elle oublie même ces douleurs-là. Eh bien l'Église de Dieu n'est pas épargnée et c'est pourquoi vous avez vu toutes ces tribulations se sont acharnées sur votre conducteur. mais je suis fort et je suis plus fort qu'avant et je reviendrai au milieu de vous plus que fort parce que le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec moi et il me fortifie et c'est lui qui m'a remis sur pied et qui m'a redonné la vigueur de vous parler tel que je vous parle là et dites à tous les autres que notre pasteur est vivant il reviendra et dites à tous ces bourreaux-là et parmi vous il y a des infiltrés qui donnent beaucoup d'informations qui indiquent je ne sais pas certains services des renseignements comment les localiser ainsi par-ci par-là ils ne m'auront pas parce que je ne suis pas à l'endroit qu'un homme peut accéder facilement pour y accéder il faut avoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas le Saint-Esprit vous ne pouvez pas accéder là où je suis même si vous venez là où je suis vous ne me verrez pas parce que je serai invisible parce que l'externel va vous envergler alors croyez-moi ce que vous avez fait là vous ne me l'aurez plus parce que le Seigneur maintenant m'a fait prendre beaucoup de précautions merci beaucoup je vous bénis et je bénis tout le monde et persévrez dans les enseignements que je vous ai donnés et le Seigneur sera avec vous merci beaucoup je vous aime de tout coeur que le Seigneur Jésus Christ soit avec vous à très bientôt